Bonsoir tout le monde Est-ce que vous avez l'air ? 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 La famille, les voisins, les amis ? Les nuits d'Algérie part Les éternelles nuits d'Algérie part Même si personne n'est éternelle Mais nous essaierons de rester le plus longtemps avec vous Chaque nuit pour vous expliquer un peu Les dessous de l'actualité algérienne L'actualité la plus complexe L'une des plus complexes au monde Avec un pays qui est en train de vivre au rythme des bouleversements Sociologiques, économiques et politiques L'Algérie est un jeune pays Mais qui a eu des expériences et des souffrances Surtout d'un pays vieux de trois ou de quatre siècles Bonsoir Bienvenue à toute cette diaspora algérienne Qui fait notre fierté de l'Amérique du Nord Jusqu'au Moyen-Orient Passons par l'Europe Et naturellement nous sommes vus par beaucoup de nos amis Des voisins marocains Des voisins tunisiens Des amis étrangers Français ou canadiens A tous les amis de l'Algérie Et nous nous souhaitons la bienvenue Niu Mijma On va parler d'un sujet encore une fois important Parce que nous, nous n'abordons que les sujets importants Le populisme, le sensationnalisme La culture du clé Kratena Nous allons parler de ce futur gouvernement Que Tebbole est en train de préparer Mais qui n'a jamais encore vu le jour Pour la simple raison que Tebbole n'arrive pas à trouver Ni un bon premier ministre Ni un bon ministre Ni une belle nouvelle équipe Tout ce temps perdu Que nous sommes en train de perdre Et de perdre Et de perdre A la finale C'est le pays qui est en train de faire les frais De cet immobilisme général Très inquiétant Un immobilisme général très inquiétant Alors à la Koutoufoubaïne comme L'Algérie a entamé l'année 2021 Comme nous l'avons prévu Comme nous l'avons alerté Comme nous l'avons décrit Dans nos mises en garde Cherté de la vie Pénurie de crise de liquidité Pénurie de certains produits A cause des restrictions sur les importations Chômage de plus qui augmente La pauvreté qui augmente La valeur du dinar Qui a totalement chuté Qui a emporté dans son passage Ou là dans sa chute Le pouvoir d'achat des Algériens De plus en plus de salariés Qui ne sont pas payés à l'heure Qui ont plusieurs mois d'un pays Des salariés qui sont privés de salaire La situation économique et financière De l'Algérie A cause des salariés La vie en Algérie Ce n'était pas facile Parce qu'il y avait des transferts sociaux Le pain on ne l'achetait pas A son véritable prix A sa véritable valeur L'huile, le sucre était soutenu Il y avait quand même un peu De logements sociaux Il y avait quand même un peu Je parle d'avant Je parle des années Boutefléra Naturellement Lorsque l'Algérie était riche Jusqu'elle avait entre 2012 et 2013 Pratiquement 200 milliards de dollars Depuis de réserve de change Je parle de ces années là Naturellement La vie était chère La vie est chère en Algérie On ne le sentait pas On ne le sentait pas Mais aujourd'hui On le sent plus que jamais Parce que les indicateurs économiques Et financiers du pays Sont au rouge Sont totalement au rouge Totalement au rouge Ou à l'âge Parce qu'il y a une équipe dirigeante Qui est incapable Tout simplement Incapable De pouvoir protéger le pays Contre les conséquences financières De la pandémie De la Covid-19 Bien sûr Oulazman Ouloha Ce n'est pas propre à l'Algérie C'est une pandémie Là ça touche toute la planète Le monde entier Sauf que l'Algérie Malheureusement Fait partie des clubs Des pays les plus fragiles Pour la simple raison Que l'Algérie Déjà avant même Le début de la pandémie De la Covid-19 Nous étions Sur la voie du déclin Sur la voie de la décadence Profondément Engrangée Impliquée Où elle a enfoncé Dans une crise politique L'instabilité politique Toute l'année de 2019 La crise économique Et financière En Algérie Elle a commencé Depuis 2014 Elle s'est aggravée Depuis 2018-2019 Oulium Adelham 2021 L'Ium Arraud Benelha C'est-à-dire La pandémie L'épidémie Arrête l'Algérie Je crois On a fait un faux costume On a fait un costume Qui n'était pas le nôtre Il y avait un arbre Qui cache la forêt L'arbre a été décapité Par la pandémie De la Covid-19 Elle a été abattue Et on voit aujourd'hui La véritable réalité D'un pays Qui était totalement Dépendant des hydrocarbures Tellement dépendant Que lorsque le baril de pétrole S'est effondré Lorsque le prix du baril De pétrole s'est effondré Lorsque la consommation mondiale S'est effondré L'Ium Arraud Il y a 55,60 Il y a 60 et 55 Grâce au quota Grâce au quota De baisse de production Qui a été imposée Par l'accord Au peu plus Qui a commencé Depuis la mi-avril 2020 On pourrait réduire 10 millions de barils Ensuite à partir de juillet Elle a commencé Elle a baissé Jusqu'à 7 millions Ensuite jusqu'à 5 millions Par jour Pour des pays Comme l'Algérie Nous n'arrivons même pas A produire au-delà De 840 000 850 000 barils par jour Même pas 800 000 barils par jour Au quotidien Comme les chiffres La dernière fois Que l'Algérie Depuis pratiquement 2017-2018 Elle n'exporte en moyenne Que 400 000 450 000 Jusqu'à maximum 500 000 barils par jour Tout le reste C'est de la consommation nationale Les revenus de l'Algérie Était déjà en baisse Depuis 2014 La baisse a pris Une dimension inquiétante Depuis 2017-2018 La crise politique de 2019 L'Ordal Hamisa Al-Hirak Al-Mashakir Al-Hibbass Gaye Saleh Qui s'est emparé du pouvoir Les élections présidentielles Du 12 décembre 2019 Qui nous ont ramené Un président qui n'est pas légitime Un système qui n'est pas légitime La souris sur le gâteau Très d'avis 2020 On a entamé l'année 2020 Avec la crise sanitaire La plus dangereuse De ce dernier siècle Et la crise sanitaire Elle a fini par Donc tout simplement Dénuder l'Algérie 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 n'est que Le 4ème pays Le plus riche d'Afrique Parce qu'il a des richesses De sous-sol Mais réellement Les véritables richesses Nous n'avons aucune richesse Nous n'avons pas Des richesses Parce que les richesses Ça se crée Ça ne s'irrite pas C'est pas parce qu'il y a Le pétrole Je suis à gaz Les khlasol Parce que les réserves C'est en train de baisser Ou qu'on a A partir de 2028 2029 2030 L'Algérie Ne sera plus Un pays pétrolier Ne sera plus Capable De gagner de l'argent Avec ses exportations Sauf si elle fait Du gaz de schiste Et c'est pas gagné Parce que le gaz de schiste Laisse-le des investissements Étrangers Laisse-le des investissements Internationaux Laisse-le un régime stable Laisse-le une stabilité politique Laisse-le un pays attrayant Ce n'est pas le cas De l'Algérie Ce n'est pas le cas De l'Algérie De Tjerat Qui est une Algérie Qui peine à avoir Quelques cartons de vaccins Qui est une Algérie Qui n'arrive pas encore A résoudre La crise De la pénurie Des liquidités Qui est une Algérie Qui n'arrive même pas A soutenir Les populations Les plus fragiles Qui mal les pauvres Qui mal les salariés Qui n'ont pas été payés Qui n'ont pas touché Leur salaire Ou là Qu'ils arrivent Qui ont du mal A joindre les deux bouts Pour terminer Les fins de mois Parce que Dernachoukouma Les fait pratiquement Presque 40 ministres M'embadoukouma A des oulèdes 40 ministres A partir de janvier A partir de juin Fin juin 23, 24, 25 juin 2020 Le gouvernement Du 4 janvier 2020 Est un gouvernement O'hammedouillah Les images sont là Nous avons rediffusé L'émission Que j'avais faite Au lendemain De la nomination De ce gouvernement Et je vous ai prévenu Qu'aujourd'hui Leur salarié C'est comme Leur salarié Parce que Leur salarié Elle est incohérente Contradictoire Trop de ministres Les profils Ne sont pas du tout Séduisants Les CVD ministres Ne sont pas du tout Convaincants Les parcours De ces ministres Sont très limités Qu'aujourd'hui Comme les familles Les ministres Ils ont été 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 Comme un ministre De l'industrie Il y a un Kamel Ouah Mazar Il a été L'importation Des véhicules Il n'a jamais Travaillé Sur la relance De la production Nationale Aujourd'hui L'Algérie Comment elle fonctionne Les anomalies De l'Algérie Et ça n'existe Qu'en Algérie L'Algérie Elle a trois ministres Dans le secteur De l'énergie Nous avons Quarante ministres Mais nous avons Trois ministres Dans le secteur De l'énergie On a le ministre De l'énergie Abdelmajid Attar On a le ministre De la transition Énergétique Cheator Professeur Cheator Il a commencé Au moins supérieur On a une fois De garage Il a été La transition Énergétique Il a été Le ministère Des mines Trois ministères Le ministère Des mines Le ministre De la transition Énergétique Le ministère Des énergies Ils ont des salaires Ils ont des budgets Ils ont des équipements Ils ont des budgets Ils ne servent à rien Ce sont les trois ministres Qui sont les trois ministres Qui sont les trois ministres Qui sont les trois ministres Dans le même secteur Il n'y a que l'Algérie L'Algérie Au lieu de créer des richesses Elle crée des frais Elle crée des coûts Et des surcoûts Il y a un ministre 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 Parce que le véritable ministre De l'énergie En Algérie C'est le PDG De son attaque C'est quoi l'énergie En Algérie C'est le pétrole Et le gaz Qui produit Et qui exploite Et qui fait L'extraction Du pétrole Et du gaz C'est son attaque Qui fait sa commercialisation C'est son attaque Donc le PDG De son attaque C'est lui Qui doit être Ministre de l'énergie Nous sommes peut-être A l'intention de Tout le monde C'est ce qu'il y a 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 Où le ministre Le chargé De l'industrie Pharmaceutique Trois ministres Trois ministres Qui font normalement La même chose La santé La pharmacie Quand il y a Une direction générale Au ministère de la santé La réforme hospitalière Quand il y a Une direction générale Une direction centrale Au niveau du ministère De la santé Les aides Au moins Dès le trois postes Alors que normalement Les trois postes Doivent être assurés Par un seul homme L'industrie Dès le l'industrie Pharmaceutique Alors que le ministère De l'industrie Existe encore Où les ministères Délégués Chargés des start-up Ou chargés des emplois Ou chargés Ou chargés Ou chargés Ou chargés Et ils ont Ce qu'il y a C'est une création C'est une création C'est le gouvernement Algérien C'est le gouvernement Le plus insensé Le plus insensé Le plus absurde De la terre Donc on a dit 40 ministres Qui ne servent à rien On a dit 40 un de ministres Qui ne servent à rien La plupart des ministres Je ne me souviens Je connais Comme ils disent Le ministre de l'habitat Je confie Comme les collègues C'est le ministre Un ministère de la poste Ça n'existe Que dans les pays Les plus arriérés La poste C'est un ministère La poste Normalement Il y a une banque Elle est une banque La banque postale En France Au Maroc Dans plusieurs pays À travers le monde La banque postale Ça n'existe pas La poste La poste Tout ce que là C'est dépassé C'est dépassé Il y a un C'est dépassé La communication Il n'a pas besoin Dans un ministère Depuis quand La communication Avec un porte-parole Du gouvernement Ok Mais un ministère De la communication Ça ne veut rien dire Ou etc Ou les exemples Sans légion C'est pour vous dire Regardez le gouvernement Il est à l'origine À l'origine De l'aggravation Déjà qu'il est En 2020 Qu'on a un pays Pratiquement On a commencé La faillite On a Nous sommes dans Une situation De pré-faillite Il y a une Mais en 2022 2023 On sera en faillite Et c'est inévitable Je ne suis pas là Pour vous dire Je ne suis pas en train Je ne suis pas là Pour vous dire Les choses Que vous avez envie D'entendre Je ne suis pas là Pour vous remonter Le moral Je ne suis pas Madame Météo Moi je suis là Pour vous dire Des vérités Ou les ministères Délégués Ils servent à quoi Le ministère Délégué De la prospective Je ne sais pas Allah Le ministère Chargé Des micro-entreprises Comment Le ministère De l'économie Je ne sais pas Les micro-entreprises Le ministère Délégué Du commerce Extérieur Qu'est-ce qu'on exporte Pour pouvoir Faire un ministère Délégué Du commerce Extérieur Il faut d'abord Avoir une production Pouvoir produire Pour ensuite Exporter On ne produit rien On ne produit rien On ne produit rien On est allongé Et ce que nous produisons C'est tellement De la mauvaise qualité Comme ça ne peut même Pas concurrencer Un produit malien Ou du niger Ou du gabon Mais on ne produit rien Il est allongé Un ministère Chaque délégué Du commerce extérieur Il fait quoi ? Il ne fait rien du tout Il prend les salaires Il prend les avantages Et les privilèges Du ministre Et d'un haut fonctionnaire De l'État Sans absolument Rien Rien Qui ça Ça sert à rien Le ministère des sports Ou ce qui est allé à l'État Chargé du sport d'élite Celui qui est ministre du sport C'est celui qui doit se charger Du sport d'élite Donc Le gouvernement C'est bon Mais le 1er C'est le 4 janvier Le 5 janvier 2020 Où la vidéo C'est là Quand tu as compris Les gens qui ont dit C'est un hélas C'est un gouvernement Entre guillemets Avec tout le respect Que j'ai pour Taïwan C'est un gouvernement Taïwan dans la mesure C'est un gouvernement De contrefaçon Taïwan c'est une puissance émergente C'est un pays Qui fonctionne bien Mais c'est le Bukhari Qui s'est émergente C'est un pays C'est un pays C'est un pays C'était prévisible C'est un pays C'est un pays C'est un pays C'est un pays La priorité Taïwan Au lieu de changer Pourquoi il ne l'a pas fait Parce que c'est ça La question Que beaucoup d'Algériens Se la posent Et à laquelle Nous avons répondu Dans plusieurs De nos articles C'est un pays Mais je t'ai Arfou On a dit 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 Le gouvernement Du 4 janvier 2020 Ce n'est pas Lui qui l'a fait Le gouvernement Le 4 janvier 2020 Qui a pris le président Le Bunk C'est une وجude D'ailleurs Ouahsini Bouazza Dans le cabinet De l'Aïd Salah Ouahsini Bouazza Il est là Ouahsini Bouazza Il est là 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 L'homme aux yeux bleus Il est là 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 Il a des yeux bleus C'est là Il est là Il est là Parce qu'il est populiste Il est là Il est là qui a choisi son gaz, qui a choisi son gaz, etc. Il est important, il est important de dire que l'Arginie partait. Donc, Teboune m'a dit le gouvernement du 4 janvier. L'ouak a trop avancé, il a perdu beaucoup de temps. Puis, juin, entre le 24 et le 25 juin, lorsqu'ils ont décidé de faire un remaniement, mais léger, un remaniement très léger. Pourquoi Teboune n'avait pas la possibilité de ramener de nouveaux ministres ? Parce que Teboune n'était pas préoccupé par le développement du pays. Il n'était pas préoccupé par la stabilité du pays. Il n'était pas préoccupé par l'économie du pays. A Adel Majid Teboune a découvert qu'il était préoccupé par une seule chose. C'était comment faire un processus politique pour un nouveau référendum sur la nouvelle constitution, une nouvelle constitution pour pouvoir, Zahman, avoir une nouvelle virginité, une nouvelle légitimité, mais elle n'a pas l'éche. C'est parce qu'elle n'a pas l'échec le 12 décembre 2019. Je n'ai plus de légitimité. Donc, pour se racheter une légitimité aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de l'institution militaire, aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale, il lui fallait tout simplement un nouveau processus politique, une action politique de grande envergure. Il voulait qu'il n'avait pas l'échec. C'est pour ça qu'il avait une nouvelle constitution. Il y a une idée de bonnes qui a déjà le pouvoir. Ce n'était pas sa priorité de faire un nouveau gouvernement. C'est ça qu'il a de faire un bon gouvernement, tout court. C'est pour ça qu'il a accepté d'appliquer, ou il a de désigner le gouvernement qui lui a été remis le 4 de l'autre mois ou le 2 janvier. C'est pour ça qu'il a accepté d'accorder sa confiance au gouvernement qui a été écrits, dessiné par Vassini Bouazza et par le Gail Salah. La liste qu'on ne veut pas, c'est que le président ne soit élu. Il faut que vous ayez l'appréciation de cette question. Je ne vais pas vous dire que vous avez l'impression d'être un seul. Vous avez l'impression d'être là où ce n'est pas la peine de venir encore une fois me contredire une année après, lorsque vous allez avoir la preuve que j'avais raison, vous allez avoir la preuve que j'avais raison. Même, ce n'est pas la peine de contredire, j'ai vérifié toutes mes sources. Le gouvernement algérien du 4 janvier 2020 était déjà préinstallé, pré-désigné par le Klongay Salah, notamment par Vassini Bouazza et de Lieutenant Colonel Skander bien avant les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Regardons-nous quelques postes pour qu'ils les ont comblés à la fin du mois de décembre. C'est ce que je fais. Maintenant, je vais vous dire que c'est bon. Mais janvier 2020 jusqu'à novembre 2020, le développement du pays, encore une fois, sa prospérité, la pauvreté des Algériens, la crise de liquidité, le chômage des Algériens, et le fait qu'ils les ont combattés à la fin du mois de décembre 2019. Mais ce n'était pas sa priorité. Sa priorité, c'est qu'il s'agit d'un domicile, qu'est-ce qu'il s'agit d'un domicile ou d'un domicile ? Est-ce qu'il s'agit d'un domicile ou d'un domicile ? Est-ce qu'il s'agit d'un domicile ou d'un domicile ? Il s'agit d'un domicile ou d'un domicile ou d'un domicile ou d'un domicile ? Parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans l'armée, il s'agit d'un domicile ou d'un domicile ou d'un domicile. Donc, il a préféré garder Ben Ali, il a préféré garder Gris, il a préféré garder le général Amrani, tous ceux qui étaient encore des poids louls dans l'OMS. Même si l'armée, une fois qu'il a réglé le problème de l'institution militaire, il s'est attaqué à quoi ? Il s'est attaqué à la Constitution. Comment organiser un nouvel référent ? Il avait besoin de légitimité politique. T'es bonne, de janvier 2020 jusqu'à l'été 2020, il avait deux objectifs. Un, maintenir un rapport équilibré avec l'armée et maintenir un rapport où il peut avoir le dernier mot sur l'armée. Ensuite, avoir une légitimité politique en faisant une nouvelle Constitution. Parce qu'il s'agit d'un domicile ou d'un domicile ou d'un domicile ou d'un domicile. Et donc, je vous dirais qu'il s'agit d'un domicile, à la fin de la COVID-19. Il s'agit d'un domicile qui est éclaté. Au 15 octobre, il s'est entaqué au COVID-19. Au 28 octobre, il s'est hospitalisé en Allemagne. Il s'agit d'un domicile. Donc, c'est 30 mars 2021. Il s'agit d'un domicile ou de 20 mars. Ainsi, j'ai fait un pari. nouveau gouvernement. Pourquoi ? Parce que, un, il n'a pas trouvé de bon premier ministre, il n'a pas trouvé de nouveau ministre de Gaulle. C'est bon que quelqu'un fait l'Allemagne. C'est comme ça, ce qui se passe réellement dans les entrailles du Syrah algérien ou au plus haut sommet du pouvoir algérien. C'est bon que quelqu'un fait l'Allemagne, vers la fin du mois de novembre et début du mois de décembre, notamment le début du mois de décembre, avec le conseiller spécial de l'Allemagne, l'ancien député ou l'ancien employé d'Algérie Poste, etc. Il a dit qu'il a été missionné, il a dit qu'il a des rencontres, des pourparlers, des négociations avec toutes les personnalités nationales qui sont influentes, avec les technocrates qui ont des compétences, avec les anciens ministres qui ont démissionné depuis au bout de fléka. Et on va essayer de les récupérer afin de dire, comment je dis. Tout le monde a été missionné. D'ailleurs, tout le monde a fait des rencontres, des réeliers, des réeliers, des réeliers, des réeliers. Il a discuté avec plusieurs anciennes personnalités et des anciens ministres. Il y a des contacts directs ou indirects. Il y a des contacts directs ou indirects. Mais je n'ai pas compris. Maintenant, ce qui s'est passé ensuite, c'est que la plupart et toutes ces personnalités, mis à part Sofiane Djilali, je le dis, je le dis, mis à part Sofiane Djilali, de Djiljadid, la majorité des autres personnalités qui nous ont accès à ce moment-là, nous n'avons pas accès à ce moment-là, nous n'avons pas accès à ce moment-là, nous n'avons pas accès à ce moment-là. En plus, la crise était, le pays était totalement frappé par la crise, on ne savait pas qu'il y avait le pouvoir. Il y avait toutes les personnalités qui étaient plus ou moins valables. Ils ont dit, c'est gentil de penser à nous, mais nous pouvons vous aider par des propositions, par des idées. J'ai dit ça. Personne n'a voulu travailler avec Tobbon, parce que personne ne fait confiance au système Tobbon. Le système Tobbon est un système infragile. Il s'est pas mal. Il ne fait pas mal à自然es. Il ne fait pas mal à dire que le justice entier. Il s'est pas mal à dire que le justice entier. Il s'est fait mal à dire que le justice entier, on peut dire qu'il s'est pas mal à se déjeu. Il s'est dit qu'il s'est déjeuner. Il s'est déjeuner. Le timbre des agents qui ne desiament pas il meurtre, les armes qui ne sont pas déjeuners. Il s'est déjeuner. On peut le faire avec le travail. Par ce que l'on va prendre avec tout ce qu'il y a, il peut se réunir. Rien n'est pas possible. Donc quelle est la personnalité la plus intelligente ou une technocratique, compétente, qui a un peu de vision et un peu de jujou, va prendre un poste dans Algérie d'aujourd'hui. Personne ! C'est pour ça que après 29, il faut le briefing avec vous. Il n'a pas de temps à dire que c'est le reste, il n'a pas de temps à dire que c'est le reste Mais c'est ce que je veux dire Il y a des gens avec tout le respect que j'ai pour Sophie Elgilali Mais ils n'ont pas l'expérience de l'Etat Sophie Elgilali n'a pas de temps Mais il n'a pas le fonctionnement d'un Premier ministre Les gens ont des gens d'expérience C'est bien d'avoir des jeunes, mais des jeunes qui ont travaillé Je me disais, je ne peux pas faire ça Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça Je peux pas faire ça C'est ce que c'est le cas d'Etat C'est pour ça qu'Etat a été exprimé C'est pour ça qu'Etat a été appris sur l'Inpos Dans la direction générale des impôts C'est pour ça qu'Etat a fait à l'impôt La agence nationale du développement de l'investissement C'est pour remercier Parce que ZA5 a été appris Parce qu'il n'a pas besoin de l'épreuve C'est ce qui est correct Il y a des gens qui ont dit La faite à l' battery Il n'a pas pu donner les fins de mois, mais il ne pouvait même pas assurer la survie de son cabinet comptable. Il n'est même pas capable de tenir un cabinet comme on voulait voir qu'il développe l'industrie d'un pays. Il a des gens d'expérience jeune, mais c'est quelqu'un qui a créé des emplois, qui a été dans la création de richesses, qui a occupé des fonctions, qui a eu une expérience internationale. Et après ce profil, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci comme le système, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci en anglais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai parlé récemment avec un cadre, il n'y a pas de souci, il est un des deux, un cadre prometteur dans ce moment en Algérie. Donc je vous ai dit, je vous ai dit, parce que pour protéger son identité et le garantir, parce que je lui promets de garantir l'anonymat et moi je tiens toujours mes promesses. J'ai accepté un poste de PDG, ce n'est pas un poste. Quand j'ai accepté ce poste ? 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 Non ! Quand j'ai accepté ce poste ? Quand j'ai accepté ce poste ? Le Premier ministre a accepté ce poste ? Le PDG a accepté ce poste ? Il y a des dossiers bidonnés. Tu n'as pas accepté ce poste ? Mais ils ne sont pas rentrés en prison avec des preuves concrètes. Découvrez le poste parce qu'il n'y a pas accepté ce poste. En tout cas, c'est la même chose. Quand j'ai accepté le poste aujourd'hui, c'est que j'ai accepté ce poste. Je n'ai pas accepté ce poste. Je n'ai pas accepté ce poste. Que ce soit un homme d'affaires ou un homme d'étendue au Hiraq. Il n'y a pas accepté ce poste. Il est en train d'accorder un téléphone ou un téléphone qui est en train d'accorder. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Personne ne va venir en train de travailler avec le système de l'affaires. Il n'y a aucun cas de carriéristes, les zombies sur lesquels qui ont fait des défauts, les amis, les populistes, les gens qui ont soufferts, c'est normal qu'ils aiment une caméra de l'affaires. on s'est appris dans l'université en forte calmer il ne reste que je me dis pas que c'est un écrivain parce que c'est une conséquence donc il n'est pas compliqué auquel il y a une plateforme en radio d'amize 頓 d'Hkadi Ahsan il n'est pas warnings qu'il veut réussir les professeurs shaito il veut se terminer comme ministre qui signifie qu'ils ne sont pas témoin mais ces profils sont des gens brûlés des gens grittés ils disent qu'on ne fonctionne pas avant d'aller, avant d'aller, avant d'aller, mais les gens compétents ne vont pas venir. Les gens qui ont de l'expérience, ils ne vont pas accepter de venir. Je vais te faire un moment clair, donc Thibault n'a pas trouvé de ministre. Il n'a pas trouvé de beau ministre. C'est pour ça que du 29 au 10 janvier, il n'a fait aucune décision. Alors, quand les négociations se font, Thibault a déjà une nouvelle idée. C'est-à-dire qu'on va changer de gouvernement, mais on va offrir un gouvernement provisoire. Thibault est un politicien. Je vois que les présidents, tu as des politiciens et tu as des leaders. Un leader n'a pas le rouge de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a un poste, il n'y a pas le résultat. Tony Blair, en Angleterre, Jacques Chirac en France, Bill Clinton aux Etats-Unis, ce sont des gens qui ont des présidents qui ne se soucient pas de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il y a des sondages, mais c'est-à-dire qu'il y a des énergie essentielle, à la fin du mandat, c'est-à-dire que j'ai marqué le pays. C'est-à-dire que j'ai laissé maîtresse. C'est-à-dire qu'il y a d'autres classes de présidents qui sont des politiciens, genre Sarkozy, des petits présidents. Il y a des collègues, on veut juste plaire aux gens pour rester le plus longtemps au pouvoir. Ce bon veut plaire, veut rester le plus longtemps au pouvoir. Pour rester le plus longtemps au pouvoir, c'est-à-dire qu'il est en train de miser sur un processus politique. Il y a une nouvelle constitution. Il faut dire des élections législatives anticipées. Il faut dire qu'il ne veut pas attendre mai 2022. Il veut organiser des nouvelles élections législatives en mai 2021. Mais avant d'organiser ces élections, il faut aider les élections législatives anticipées. Il faut dire qu'un parlement, il dit parlement de la jolie, qui est le parlement de la taille, il faut faire des partis politiques qui vont vouer à l'agence. Et ces nouveaux partis politiques vont lui donner une légitimité. Il faut dire qu'il n'y a pas de la chambre, mais il n'y a pas de la chambre, il n'y a pas de la chambre. Il n'y a pas de régGHT pas de leur saut Expansion é bawbuat, ça doit être en train de basky deceğiz. Lesات il n'y a pas de la chambre. C'est lui qui a été dans l'agenceendes présidentielle, si tu as vu que c'est une réaction l'alliance présidentielle l'Affalan, l'Alain, l'AMASP l'Otaj l'Olympea 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 Vinret l'Olympea 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 l'Organ l'Algérie a désigné un président ! le décembre le Il y a des millions d'argériens dans les rues qui ont manifesté. Ceux qui ont voté sont une minorité extrême et extraordinaire. Une minorité vraiment extravagante. Nous ne savons pas. Donc, il faut dire que les élections législatives ont anticipées. Même après, il faut dire qu'il y a une majorité. Comme Jarad Abdelaziz Jarad, le gouvernement Taoué est nul ou le gouvernement Taoué est extrêmement faible et inefficace, Il faut dire qu'il y a un gouvernement provisoire. Il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il y a Kamel Beljoud. Kamel Beljoud, le ministre de l'Intérieur, a dit qu'il y a un secrétaire général entre 2015, 2016, 2017 et même 2015, Lorsqu'il était ministre de l'Habitat, il y a une fois depuis qu'il était ministre de l'Habitat, qu'il était son ancien secrétaire général, où il a fait confiance. D'ailleurs, il a fait confiance. Donc, il a dit que Kamel Beljoud, le ministre de l'Intérieur, il a dit qu'Abdelaziz Khalaf, qui est l'ancien ministre du Commerce et l'ancien ministre des Finances dans les années 80, il va le placer comme premier ministre. Et après, il va à Romagne, il va s'arrêter, il va sacrifier comme des moutons, il va égorger quelques têtes. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il doit juste préparer les élections législatives anticipées. Nous, les élections législatives anticipées, il essaiera de mettre un nouveau gouvernement en concertation avec nous, les partis politiques, qui vont remporter le plus de sièges. C'est la stratégie d'attribuer. C'est bon, c'est le plan ? Il n'y a nicénie. Il n'a pas de solution. Il n'a pas besoin d'un seul, et même si l'équip d'un seul de télérége ou un mec, il n'y a rien de εκij demands. Alors c'est bon. Même dans la grande inconnue, c'est l'amantre. L'amantre de l'amantre, comme l'aspect armandre, Il s'est elektt opacen tout le monde Au moment le droit de le R natural 6 1 因為 le respect et une catégorie v 1 Encore une fois, il y a beaucoup plus respecté avec l'État. L'État a réagé beaucoup sur le pays. Il y a beaucoup de gens qui ont établi par les pays. On a fait une école des pays avec l'État et avec l'État. L'État a fait un pays. Il ne t'en fait pas un pays. Il n'a fait pas un pays, il n'a fait pas un pays. On l'a fait un pays, il n'a fait pas un pays. Dans ce pays, il n'y a pas de Tocque. Il n'y a pas de pays. Mais c'est bon, les Chinois ne sont pas les gens, les Chinois ne sont pas les gens, il y a un S. C'est pour vous dire que sur le plan, la politique internationale, la diplomatie algérienne, elle est dans un état comateux. En tout cas, il y a une carte blanche, une marche de manœuvre, une certaine indépendance d'esprit. C'est bon, mais c'est bon, c'est la vieille école, un âge qui décide, c'est pour moi, c'est pour ma gueule, etc. Il veut s'imposer, il veut entrer dans l'histoire, il veut succéder à Bouteflika comme il se doit. Il n'a pas envie d'être un président comme ça qu'on va oublier dans deux ou trois ans. Ceci dit, on ne risque pas de l'oublier, ça c'est sûr, vu le bilan, vu la situation actuelle du pays. Deuxièmement, nous avons dit que le futur gouvernement, qui sera provisoire, qui sera superficiel, Il veut dire que le futur gouvernement est un peu plus important, c'est pour moi. Il veut dire que le futur gouvernement est un peu plus important, c'est pour moi. C'est-à-dire, en l'absence de profil, en l'absence d'un consensus politique au sein du pays, d'une réconciliation, d'un contrat de confiance, il n'y a plus de confiance. L'Algérie n'a plus de confiance, il n'a plus de confiance, il n'a plus de confiance entre les élites et le régime. Le régime algérien, il a perdu la confiance de ses élites. Je te remercie, et là, c'est un point de rupture très dangereux. Très très dangereux. Donc, un dernier, la tactique de ta boule, elle est dangereuse ou elle est chiche. C'est pour ça que je voulais aborder ça en deuxième lieu. Quand est-ce que le ramadan est-ce que le ramadan est en avril, début avril, le 12, 11 avril ? Maintenant, le ramadan, la colère sociale va augmenter parce que les prix vont augmenter, les frustrations vont augmenter. Et d'ici avril, nous n'avons pas de plan de relance économique, les pertes de l'Algérie vont augmenter, les réserves de changement vont encore baisser. Au-delà de 26, moins de 25 et de 26 milliards de dollars, le dinar va encore chuter. L'économie algérienne restera en Colombie-Pan. Ce sera le plus dur ramadan pour les Algériens de ces dix dernières années. Comme si ce n'est pas de ces vingt dernières années. Ce sera le ramadan le plus dur des Algériens de ces dix dernières années. Ce sera le ramadan, il y aura une implosion. Comment est-ce que je vous ai dit au ramadan ? Il y a un conseiller, l'ancien ministre des Finances et du Commerce, qui était aussi banquier, qui n'est pas mauvais à 100%. Mais bon, moi je dirais qu'il n'est pas l'homme de la situation parce qu'il n'a ni le charisme, ni la capacité de s'entourer d'une bonne équipe. Il n'aura pas la marge de manœuvre pour faire une nouvelle stratégie, une nouvelle vision. Mais Kamel Beljoud, non parlons même pas, Kamel Beljoud pour moi c'est chef d'aéra. D'ailleurs, il y a 15 mai au niveau, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, qui est un chef d'aéra. Mais, avec Kamel Beljoud, quand on fait semblu de la gare, quand on fait semblée de la gare, quand Dieu拓 Commentez-vous maintenant ? Aujourd'hui je suis le premier qui a fait un khali pour sonat d'arres. Je vais vous demander de leur dire j'ai besoin d'être un peu de gens. Il n'a pas le plus de gestion. Il n'est 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 pas le plus de gestion. Il n'a pas le plus de gestion. Il n'a pas le plus de gestion du pays. C'est ce qu'il a fait. D'auteur de sonat d'arres. car ils travaillaient pour pouvoir gérer leur terrain pas d' fluctuant coin de décapité , ce n'est pas une Lara qui va par le mieux Ce n'est pas elle qui fait le über дmäßig cela n'est pas elle qui fait quasiment de Aziz cela n'est pas elle qui est en unique cela n'est pas elle qui a créé en France c'est pas une question que tout le monde a une autre La solution est dans le changement d'un système. La solution est dans le changement des mentalités de nos dirigeants. La solution est dans un nouveau mode de gouvernance. Il sera jugé de nouveau en histoire d'avoir précipité le pays dans l'une des crises les plus dangereuses de sa vie. C'est-à-dire qu'on doit saisir cette occasion historique d'où il change radicalement son mode de gouvernance. Il fait une réconciliation politique. Il laisse l'opposition s'exprimer. Il fait un pacte national pour retrouver la confiance, pour retrouver l'unité nationale. Il n'y a pas d'exemple 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 d'une émission. Pour terminer l'émission, je voulais en parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple 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 d'une émission. Il y a deux chefs d'antenne. La DGSI, encore une fois, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est la principale branche des services secrétiens algériens. C'est la branche la plus équipée, la plus puissante, la plus logistiquement et humainement et d'un point de vue de moins politiquement. C'est la branche la plus présente sur le territoire national. C'est elle qui est censée protéger le pays du point de vue du renseignement. La DGSI a deux chefs d'antenne. Le lieutenant-colonel Ibrahim, qui a appelé l'antenne de Babelouet, et notre commandant, qui a appelé l'antenne de Bermondraïs. D'ailleurs, ce sont des sanctions qui s'expliquent comment. Il y a des sanctions qui s'expliquent comment. Il y a des sanctions qui sont les supporters qui ont appelé Babelouet, qui ont appelé l'antenne de Babelouet, qui ont appelé l'antenne de Babelouet et qui ont appelé l'antenne de Babelouet. C'est quoi le renseignement ? Le renseignement, d'un moment, il y a des bulletins. Il y a des gens qui ont appelé l'antenne de Babelouet et qui ont appelé l'antenne de Babelouet et qui ont appelé l'antenne de Babelouet. C'est ça le but du renseignement. Il y a des choses. Il y a des menaces réelles des menaces en route. la sécurité nationale donc ils n'ont pas été ils n'ont ils ont été très négligents ils ont laissé faire des mille des centaines de supporters du mouloudia mais sont partis le plus normalement possible la courte à son attaque vous aidera c'est un côté stratégique qu'ils n'ont pas ça qu'ils n'ont pas ça des pays étrangers qui les sociétés étrangères qu'est l'institution internationale à l'image des mouloudia dans le monde qui m'a dévoilé la musique et j'ai l'ambassade et sonatrac à l'aise de sonatrac il ya ni attention j'ai remarqué que les gens ont banalisé ce qui s'est passé fait sonatrac ils ont trop banalisé personne n'a demandé des comptes et biens personne n'est déjà des supporters les complices attaque à sonatrac c'est un attentat contre l'une des institutions la plus stratégique du pays sur la traque les plus stratégiques que le premier ministre je n'ai jamais réchaîné bien à ce n'est pas la chine nous travaillons dans une jurécone de sonatrac parce que nous dions grâce à sonatrac sinonmé withdraw l' Omahaもし Ils ont été cybernés dans les problématiques Ils ont été coupés à ma famille Facebook Ils ont été acceptés à ma famille Et quand ils ont été reconnus Il n'a jamais vu leur formation Il n'a jamais vu leur cessation Il n'a pas vu leur danger Il n'a jamais vu, ce qui a été décidé Il s'est sacrifice pour deux chefs d'leş Et dans l'autre Il n'a blindé mais il n'a sans doute Mon-Hicham, ce n'est pas à dire Mon-Hicham, il n'a jamais vu Il n'a pas vu Il a favoré le centre opérationnel le plus important du centre d'euros les BRQ, les rapports, et les SONATRAC Pourquoi des services de l'enseignement n'ont pas mis en exergue l'eurore de faire un projet de la SONATRAC Je ne sais pas si ça en fait Il faut dire que c'est pas comme ça, il faut que ça Tu penses que tu cherches à faire des deux oeuvres de la corona ou un simple officiel pour le monsieur ou un comissaire de la rg de mon drais ou un comissaire de la rg de la bêlouad oui, ok, ils ont une part de responsabilité mais ils n'ont pas la responsabilité entière et totale ce sont leurs responsables les instructions étaient claires d'abord, travailler empêcher le Hirak de revenir empêcher les millions d'Algériens de réinvestir la rue c'est ça l'objectif qu'on leur a mis de la pression à ces jeunes colonels à ces jeunes officiers pour infiltrer les rangs du Hirak pour surveiller les Hirakistes pour surveiller les quartiers populaires est-ce qu'ils pourront sortir ou ne pas sortir le 22 ou ne sauvons pas les liens de trafic de drogue ou les vents et la criminalité etc ça c'est des ordres qui viennent d'en haut de leur supérieur hiérarchique donc je parle de tous les responsables de tous les généraux du patron de la police du ministère de la défense nationale du ministre de l'intérieur Kamel Beljoud c'est pas là pour ça c'est quoi les amis Khansou ? le ministre de l'intérieur je peux vous dire dans le ministre de l'intérieur tu n'as pas donné pourquoi tu as donné la priorité à la préservation de l'ordre public contre les hirakistes et pas contre les voyous et les délinquants ça c'est une question nous avons déjà fait un mot de l'ordre public sur le ministre de l'intérieur Donc, ils ont exigé de conduire tout de suite sur sonatrak. Voilà, parce que la digitale sonatrak, c'est là des choses que l'on est contre la Jaune. Non, mais qu'il y a dit. Non, pourquoi pas, il y a dit. Ils ont été inquiétés car il est cheap. Il y a un des gens qui font sonatrak. Tu sais pourquoi? Les gens qui s'aventent de faire les animaux, c'est comme ça, ais les millions d' Plaid en achat des étudiants qui se disent. Mais ils ont expliqué qu'il a fait une réception en plein public et en demande de la qualification de la qualification du Mouroudia contre le Sfaqas de Tunis Et ils disent qu'ils ne sont pas en train de se faire il ne peut pas rester dans l'arrière Je vais y aller au bout d'un droit de sa corde N'hésite pas de champion On leur dit qu'il est là N'hésite pas de человек Alors nos trumpets On leur a touré au bout d'un droit d'un droit d'assistance Vous ne voulez pas de champion je suis le premier Tors de le Mouroudia Je suis le footballeur algérien pour moi est un 해외 depuis le cas si tu l'as en train Mais quand même Il faut dire la vérité L'entraîneur du Mouroudia n'a rien fait. Il n'a rien fait, l'entraîneur du Mouroudia. Il n'a rien fait, l'entraîneur du Mouroudia. Si vous voulez qu'on aille loin dans la Ligue des champions africains, il y a des moyens. Nous n'avons pas été payés. Nous n'avons pas touché nos salaires. Les joueurs ne sont pas motivés. On peut être mieux. Il aura promis des moyens. Il n'y a pas de 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 moyens. Il a fait des images. Quelques images de la presse. Quelques images de la presse. À la réception qui a été organisée par le PDG de son attraque. Pour honorer les joueurs du Mouroudia et le staff du Mouroudia. Même après, nous avons réuni les joueurs. Ils ont fait des classes. Nous nous sommes tous. Son attraque a été dans le club. Nous nous sommes tous dans la Champions League africaine. Les joueurs et les entraîneurs. Et les membres du club. Ils ont fait des classes. Ils ont fait des classes. Il nous a donné de l'argent. Et la direction. La direction. Il n'y a pas de drame. 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 Ils ne sont pas droits. Ils ne pensent pas. Il n'y a pas de drame. Il a voulu instrumentaliser les gens du Mouroudia. C'est pour que les gens parlent de lui en bien. Il n'y a pas de drame. Parce qu'il va revenir à la gestion des ministres Il va y penser aux l'élevance Et il n'y a pas à l'entour Donc il va y arriver Et il y a un des intermédiaires Et il va voir ses Sigui Et qu'il y a quelques jours Et il va y aller au dossier Et il va y arriver Il est alors du défilé Parfois Je les ai appellé Nous voyons poids Mis-tu les gens qui s'appellent Donc ça veut dire Il va y arriver Il nous faut de la politique la politique c'est quoi c'est de faire des promesses qu'on tient jamais il n'a pas tenu ses promesses dans un hâteau qui les a prévus pour le mouloudien à la plusieurs associations sportives plusieurs clubs sportifs bach gai ou l'hadou l'héméli au gars il boh au gars aidé leur publicité au gars et chauffe les généraux au gars et chauffe et chauffe ou des personnalités nationales bichigou l'homme à tout faire car n'est ce mal est où les familles et c'est là c'est là il faut le garder il faut le laisser le pdg de son attraque cani chrono la roche au chaleur on va dire qu'à les joueurs m'a dit qu'un entraîneur qu'à la gamme n'a marre la snache marge drame le supporteur de canto et ne veut d'arriver bien sûr je n'excuse pas le comportement des supporteurs qui condamna qui est lâche d'abord oui l'enquête pourquoi vous n'arrivez pas les identifier pourquoi vous identifier des faux profils sur facebook qui postent des messages contre le taboune ou la contre l'institution militaire vous fait des enquêtes profondes et vous les identifier et quand il s'agit de supporteurs qui vient saccager mettre le feu qu'elle n'a pas la paix de choc et joie a demandé d'un bâb c'est au courant de la drogue et roule d'arrivée que je m'aille de quoi de l'air et de quoi d'un mousse on aurait pu avoir un mur pourquoi vous les avez pas identifié est ce que vous avez pas décidé de s'arrêter est ce qu'on vous aviez se déjeuner à une grosse valeur pour vous parler du que tu l'ai bien entendu mais je n'ai pas entendu parler de facebook entre les hiracues ou on a on a l'adapté en nous au courant de la force ou on a trappé dans la vie de l'arrivée ou on a trappé dans la vie de Nash ou on a trappé dans le disney et toi ou on a trappé dans la vie de méde et toi il s'entrappé dans le domaine de la republiques et hypocrite donc vous êtes des hypocrites donc au lieu je suis pas en train de défendre les officiers que vous avez limogé ou là que vous avez diminué de leur fonction ou là que vous avez envoyé vers d'autres vers d'autres fonctions dans d'autres lieux que vous les avez affecté à d'autres directions dans d'autres villes a été bien en train de gs et la police chacun s'occupe de sa salade ou la de sa cuisine à terre et là où j'ai mené où j'ai qu'à l'acné l'hypocrisie l'hypocrisie du régime angéré l'hypocrisie à j'ma à la tabou d'élou une enquête a été en tout cas à l'arrêter les supporters va aller les identifiés je n'ai des images comment vous arrivez à identifier les facebook heures et les manifestants et les activistes politiques à la grâce aux réseaux sociaux mais les supporters trafent aux droits de l'eau parce qu'ils n'ont pas d'accord et où les chambres kibirs ou calou à saab mouloudia grec n'a pas de chambres et donc tout ça vous prouve que ce système c'est un système qui ne s'attaque qu'aux faibles aux fragiles aux plus faibles et qui va toujours sacrifier des boucs émissaires donc mais on ne fait la culture du bouc émissaire on réglera jamais les problèmes ce n'est pas le lieutenant coronel ibrahim ou l'ahmeida ou la bachir qui faut absolument sanctionner c'est le pdg de son attaque il fallait ouvrir une enquête le pourquoi son attaque à la donnée combien d'argent combien a été dépensé une rata madame quels sont les objectifs de ce pdg et c'est là et c'est là et c'est là et c'était un peu comme ça a créé roi tête et je préfère m'arrêter là et je vous laisse demain et challah pour parler d'autres sujets prenez soin de vous oh là 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 c'est du sport et la d'algérie part mais c'est un bon sport la conférence combien je m'arrête je vous remercie énormément j'espère le double comme la sac comme prenez beaucoup soin de votre santé je vous donne rendez vous demain pour un autre sujet d'autres révélations d'autres analyses d'autres débats